On est en compagnie de Jacques Boil et Jean-Paul Boinet pour nous parler de l'époque dorée de la moto française, Jacques. Je crois que Jean-Paul a une belle anecdote à nous raconter. On est fin 1974 et on est dans la région des pots de Provence. On est dans la région des pots de Provence et on tourne un film avec Gérard Piresse qui s'appelle L'agression, qui est un film culte maintenant de la moto avec Claude Brasseur, avec Catherine Deneuve, avec Jean-Louis Trintignant. Et en fait, le soir, on décide de repartir à Avignon où nous étions à l'hôtel. Et en fait, on a décidé de faire une course et que le dernier arrivé payait le repas pour tout le monde. Il y avait 40 km à peu près. Il y avait à peu près 40 km avec beaucoup de virages, beaucoup de lignes droites aussi. Et à partir de là, on avait quand même des motos Kawasaki H2, Kawasaki Z1. Ce qui avait plus performant à l'époque. C'est ce qui marchait le mieux à l'époque. Et donc, on part comme pour une course. Et en fait, on arrive à peu près à quelques kilomètres d'Avignon. Rougerie, Michel Rougerie était en tête de la course. Et à ce moment-là, malheureusement, sort d'un petit chemin à droite un brave monsieur avec sa mobilette qui venait d'aller chercher le pain. Et Rougerie, pour l'éviter, prend complètement à l'extérieur. Et là, sort de la route et prend un abribus de face. Traverse l'abribus et là, tombe. On a tous eu le temps de s'arrêter, heureusement. L'ambulance est arrivée, il a été emmené à l'hôpital. Bon, maintenant, il a eu le coup de fracturer à plusieurs endroits. Heureusement, c'était la fin de la saison. Mais il a été assez ennuyé par cette affaire. Michel, il faut le rappeler, à l'époque, c'était le meilleur pilote français. C'était de loin le meilleur pilote français. C'était les débuts de Patrick Ponce. Mais qui n'était pas avec nous dans l'affaire, dans le film. Et en fait, on était trois principaux. Il y avait Thierry Tchernin, Gérard Choucroun et moi. Où là, on était permanents dans le film. Et tous les autres venaient que pour les séquences où il y avait le groupe de motards. Et moi, je doublais, en fait, Robert Charlebois. Et là, comment on était arrivés là ? On a tout simplement intégré pour ce film l'équipe de Rémi Julien. Le cascadeur bien connu. Le cascadeur bien connu. Alors, des anecdotes, là, on en a eu quelques-unes. Parce que ça a été assez rock'n'roll pendant le film. Et là, on a eu quelques-unes.